Bon du coup tierlist 2.66, pour ceux qui seront sur la VOD, vous avez en description tous les tutos de classe donc des 18 classes puisqu'il n'y a pas le S-word et pareil dans le chat, vous pouvez faire point d'exclamation le nom de la classe comme point d'exclamation Eka et vous retrouverez le tuto Eka il y a désormais sur le site tous les stuffs du Forge Lance enfin les stuffs en tout cas méta et que j'utilise et vous avez un tuto Forge Lance pareil d'environ 4 minutes ok ? Non il n'y a pas le S-word, il n'y a pas le S-Word, il n'y a pas le S-Word moi le S-Word comme j'ai dit parce qu'il y en a qui disent ouais hypocrite, hypocrite tu critiques pas les Fekas et l'Excel qui peuvent, le mot est important faire plus de raids que le S-Word, oui mais le problème du S-Word c'est que c'est une classe qui ne peut pas être autre chose que cancer donc si un jour il y a une variante à la surpuissante, il y a une variante à la folle qui permettent d'avoir un petit boost des gars ou des patients en terre ou de débloquer un gameplay qui est autre chose que cancer moi je serais le premier à jouer Sadi en attendant je vous encourage pas à le faire parce que je connais les dérives de la commu c'est déjà extrêmement compliqué de dire au mec n'équipez pas d'ivoire parce que ça me prend beaucoup trop de temps à leur expliquer la démarche de pourquoi c'est une idée de merde d'équiper un ivoire en farm colis je sais que si je mets un Sadi, si tu proposes des stuff farm Sadi et compagnie parce que la fameuse phrase je vais te prouver, est-ce qu'on peut jouer Sadi sans être cancer ? bah actuellement ça n'existe pas et les Sadi qui prendront mes stuff vont forcément mettre du domac en se disant ah mais en fait j'ai quand même les armes pour faire durer c'est mon background après tout ah mais du coup je vais mettre un ivoire je vais mettre un ivoire pour proc mon domac hé hé je one shot le mec bon on était 5 mais je le one shot quand même bref donc voilà pourquoi il n'y a pas de site et de, enfin il n'y a pas de stuff et de tuto proposé pour le Sadi mais un jour ça viendra peut-être c'est tout à leur avantage pour l'entreprise Ankama de nous faire un mode autre que cancer sur le perso bref on commence avec la catégorie Naz donc la catégorie Naz il y a 2 persos dedans c'est le Sadi et Luginac alors Sadi on peut faire des trucs avec des modes d'agacente on peut faire des trucs avec peut-être du mode d'ocrite l'ennui c'est que le mode par exemple d'agacente du Sadi c'est en farm en tout cas en farm colis c'est le mode R de l'ennu mais en moins bien avec moins de mobi et avec moins de côtés où l'ennu sur certaines maps il va pas jouer air contre certains adversaires il va pas jouer air proc il va plutôt jouer terre ou feu donc le perso est trop plat quoi trop plat il a qu'un gameplay qui peut marcher dans certaines situations et qu'on peut consacrer du farm après c'est trop léger Luginac bah Luginac meilleur mode ça reste le feu mais la classe souffre beaucoup trop du fait qu'elle doit rusher absolument en mai de l'adversaire j'apprécie d'apparemment le jouer mais c'est vrai que c'est très très dur parce que les classes du moment en farm déboîtent Luginac et c'est ça qui est important c'est qu'on vise la vitesse et pas le win rate si on visait le win rate bah je peux vous dire les dieux si on visait le win rate ça ressemblerait à ça et Luginac serait peut-être ici parce que c'est pas trop dur de gagner en cote avec un Luginac avec un Sadie avec forcément son panel de sort avec un Nii qui va jouer terre mais question vitesse Luginac quand on y va jouer terre c'est les T4, les T5 quoi un minimum bref on parle maintenant des persos situationnels c'est à dire les personnages qui peuvent fonctionner avec un certain stuff avec une optimisation à partir du moment en fait où on se renseigne vraiment et on approfondit le gameplay de ces classes il y en a 3 alors il y a l'Helio le Zobal et le Xelor alors l'Helio classe de dingue trop fun à jouer quand tu réussis à faire tes redites et tes deux correctement t'as une bonne marge de progression le meilleur stuff c'est le haut avec la notre classe et je pense même que ce stuff devrait se populariser au niveau de 100 enfin la notre classe en tout cas devrait se populariser parce que avoir des afflictions à 2 PA des aplomb pour 3 PA enfin des audaces c'est un truc de dingue moi je prends beaucoup beaucoup de plaisir à jouer l'Helio c'est vrai que le perso il va se faire emmerder dès que l'adversaire commence à avoir un petit peu de sustain parce que t'es pas sur un mode feu régène donc dès que t'es contre un Sacri qui te harcèle avec un mode 40% S comme on en voit beaucoup en ce moment ou un Kras qui gère bien la position de tes portails et qui va rester en fond de map vu qu'il y a beaucoup de map distance curieusement les Eutropes ils marchent pas très bien sur les maps full 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 distance en farm contre du Kras et tu te retrouves dans plein de situations à avoir un mec que tu peux pas atteindre au T2 et qui va forcément te finish sur un T3 ou un T4 si t'essaies de te régène mais bon ça ça ne reste pas moi un perso qui est fun à jouer mais un peu trop counter par les classes farm par les maps qui sortent et qui sont trop distance pour ça le Zobal le Zobal le best-seller reste en R donc sur la suite vous avez tout ce qu'il faut c'est un mode où on place un Eben donc on tape à distance on poke à distance on tape aussi en melee et l'idée c'est de faire quand même un gros T2 un gros T3 malheureusement les T2 sont rares il faut vraiment avoir un bon setup où le mec s'avance sachant qu'il s'est fait poke T1 et que c'est pas une classe qui peut se chine naturellement comme un Fekka en dehors de ça c'est un perso qui est très low cost friendly mais je ferai après une petite tier list pour les mecs qui veulent s'optimiser en low cost et pour le Xel alors le Xel c'est exceptionnel ses T2 sont fous il y a plein moments d'ailleurs où il prend le kill T2 le Xel le seul problème c'est qu'il se fait hard 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 focus quand il s'agit d'être contre un Enu un Kras par le pesanteur en fait par du Fekka forcément du SRAM donc en fait le Xel se fait trop counter par les classes les plus populaires du farm coli donc c'est pour ça que je maintiens le fait que ce soit en situationnel mais perso mort à jouer et le meilleur élément du coup pour un Xel c'est de l'amrothiline un mode amrothair très sympa le Rében aussi est stylé un peu comme le Zobal déjà à partir du situationnel en vrai il y a un truc à faire en farming zeum pas de souci j'aurais peut-être du mal sur le Xel il faut vraiment une bonne run le Zobal on peut dépasser les 5000 et les Lyo je pense qu'on peut faire on peut perf pardon à 5005 mais c'est vraiment les maps qui vont nous ruiner avec les Lyo parce que son matchmaking il clignote alors pour ce qui est classe bonne j'ai mis le Panda le SRAM j'ai pas de classement dans la catégorie j'ai pas fait de classement j'ai pas été jusque là l'Upermage le Steam je rajoute le Yop les Nis et le FWord donc il y en a pas mal encore une fois à chaque fois vous avez que ce soit en description les tutos classe par classe mais aussi dans le chat vous faites .inscription Panda si vous vous renseignez sur le gameplay Panda le Panda pour moi le meilleur élément c'est O je sais qu'on peut faire un truc en R mais l'avantage c'est que c'est un perso tu peux faire un seul stuff et très bien t'en sortir et t'as une PO de fou quand tu te bouges t'as l'éthilo sur ton bambou donc c'est pas seulement toujours bambou flamiche des fois ça va être bambou éthilo et derrière c'est pas dur de passer un ébène dans la mesure où t'as un alcochou que tu peux lancer à 17 de portée un truc du genre pour 2 PA 2 fois avec l'éthilo donc très bonne classe Panda moi je préfère le haut comme je vous l'ai dit en SRAM SRAM il y a toujours 2 modes c'est le feu alors le feu on peut prendre des T2 si on peut taper T1 c'est toujours bien de prendre le feu et le terre reste un bon compromis si jamais le mec est vraiment trop loin du fait d'une map distance ou qu'on sait que c'est un adversaire on va pas forcément avoir le T2 facile même en le tapant T1 l'ennui du terre c'est que c'est du T3 mais SRAM faites pas trop le SRAM j'aime pas trop les croisés l'Upermage s'apoque l'Upermage en vrai il rejoint vraiment le camp du Panda ça a pris les mêmes gameplays au départ il faut savoir que sur la précédente tier list j'avais mis le Panda ici tellement le perso je le trouvais violent le gros point sombre du Panda c'est son matchmaking le matchmaking du Panda il est désastreux en fait les mecs ont plus de codes que toi systématiquement ce qui fait que très vite passer les 4000 2, 4000 3, 1 combat sur 2 c'est lui 200 ensuite le Steam alors le Steam meilleur élément je pense c'est le O s'il y a un store à faire c'est le O donc Foreuse on rush Periscope Periscope il y a un mode Ebene aussi en fait dès qu'on a pas besoin de l'Abyssal moi je remplace l'Abyssal par l'Ebene il a un bon matchmaking perso sous côté qui était avant ici d'ailleurs mais depuis qu'on a découvert ce mode le perso a un très gros potentiel et il y a le mode Terre je vous mettrai bientôt sur le site le mode Terre où on joue avec la Serpe ça passe bien concernant le Yop meilleur élément ça reste le O le Yop c'est une classe on peut jouer tout type d'éléments tout type de corps à corps ça a fonctionné des fois c'est lui T2 comme avec un bon Aztek précis Zenith des fois c'est lui T3 comme avec un bon Pool H précis AQ et PU Destin jamais de T4 évitez de faire du Yop Coco Duel en farm T4 c'est plus du farm Lenny en vrai Lenny comme je vous l'ai dit si c'était une tier list win rate il serait là Lenny est incroyable son ox est incroyable malheureusement manque de mobiles sur certaines maps et contre un adversaire distance tu peux te retrouver à ramer pendant 5-6 7 tours ça dépend du mec que t'as en face toujours mais sinon les dégâts font qu'il est forcément bien placé dans la tier list et du coup le Forge Lance Forge Lance pardon je le mets ici c'est une bonne classe POG c'est une bonne classe qui peut aussi mettre des events facilement en melee c'est toujours bien d'avoir deux stuff le best seller étant haut après c'est surtout une classe à la base qu'il a pour se protéger pour se défendre donc même si des fois les dégâts ne suivent pas notamment en haut on se retrouve vite largué niveau dégâts sur un combat l'adversaire à des résistances bah vu que tu te sécures au naturel t'as un bon win rate mais du coup ça fait des combats qui peuvent durer longtemps si le joueur se sécure ou s'il y a des résistances on l'a vu tout à l'heure contre un série d'ailleurs qui jouait 46% j'ai gagné en auto win mais ça a mis quand même quelques tours donc à voir à surveiller quand même le matchmaking du forgence bon vas-y on enchaîne avec les classes très bonnes tac 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 et tac eka eka roblar oza et sacri donc l'eka on peut le jouer haut c'est le best-seller toujours mais c'est une classe on peut jouer tous les éléments pas de problème que ce soit du feu que ce soit du terre d'opou contre certains vis-à-vis comme du louginac du sacrieur ou du fécat du fécat moi je tente quand même le terre d'opou après il faut pas oublier il faut se suicider quand l'adversaire quand le vis-à-vis vous convient pas il n'y a pas de problème à se suicider je pense pour ceux qui ont beaucoup de cas à investir l'eka c'est pas mal parce qu'il y a plein de stuff viable ce qui est l'opposé du roublard parce que finalement le roublard tu vas jouer très souvent un mode c'est le terre tout le temps en fait le terre le roublard t2 fait un moins 7000 donc on peut faire du t1 d'ailleurs on peut faire du t1 en robe très facilement le t1 il me semble qu'il y a 5500 donc très bon perso concernant l'osamodas le best-seller c'est toujours en R pourquoi pas du haut contre du feka mais le perso est incroyable et le sacri le sacri c'est le meilleur perso pour ce qui est de taper au corps à corps donc c'est pour ça qu'on voit des fois des coups de musamune qui dépassent les 2500 même avec le sacri 160 le perso est trop fort c'est l'hommage parce que les ferments en ce moment jouent des sacri full résistance du coup c'est pas trop encourageant en fait de jouer à classe mais si si c'est un perso t'as pas besoin de résistance ton perso il fait des t2 à moins 6000 quoi et du coup les dieux alors les dieux cra est nu et feka pour plusieurs raisons alors le cra c'est surtout son matchmaking si le cra avait le même matchmaking que le panda il serait ici sans rire mais la classe apprend toujours des joueurs qui ont moins de code de lui sauf pour ce qui est de l'héliotrope l'héliotrope c'est la seule classe qui a plus de code que le cra alors est-ce que c'est bien pour l'hélio je sais pas parce que du coup quand t'as 4200 tu te tapes les cra de ferme qui se maintiennent à 4000 mais le cra bon le bestseller reste pour moi en erdo crit mais c'est vrai que gros gros kiff sur le air ébène inter pour torcher du feka avec le double poison ça ça change pas l'héliotrope alors l'héliotrope le bestseller est en feu s'il y a un stuff à faire c'est toujours le feu mais c'est vrai que l'héliotrope là commence vraiment à être très très présente sur Dofus le problème de l'héliotrope c'est que juste t'as pas des invos et t'as pas le debuff donc contre certains vis-à-vis t'es quand même un peu triste de pas avancer le sort parce que t'es pas feu mais je pense que en dehors du feu s'il y a un deuxième stuff sur lequel s'investir c'est peut-être le terre parce que le terre il donne accès à un T2 avec l'éboulement qui va proc et c'est quand même ouf et ensuite le feka bah le feka c'est pas forcément pour son matchmaking même s'il est pas mauvais c'est que c'est une classe qui tanque au naturel mais de manière aberrante comme le forge lance sauf que le feka ça coûte moins de PA le forge lance va claquer des fois la mété de son tour pour ce safe avec deux sorts de protection le feka fait la même chose pour quatre avec peut-être un bouclier feka qui dure pendant deux trois tours donc capacité de protection aberrante pour peu de PA ce qui permet de garder beaucoup de PA pour roxé et surtout c'est une classe qui counter énormément de classes qui sont en bas moi si je devais choisir mes classes préférées à jouer c'est les classes en ce moment qui peuvent faire de très gros tours comme l'enni ou le roube très plaisant à jouer un steamer aussi j'apprécie de ouf jouer l'hélio moi si je devais performer en farming the home je ferais très certainement une meilleure perf avec un hélio qu'avec un oza par exemple pourtant l'oza est bien au dessus d'un tier list que l'hélio mais vu que j'apprécie de ouf jouer l'hélio je connais davantage des setups à faire OT1 et OT2 donc comme je vous dis à partir de ce moment où votre classe de prédilection est au dessus de NAS ce qui est pas dur bah vous pouvez briller en farm puisque c'est une méta qui est vachement équilibrée en fait le farm koly la performance de générer x coisétons en deux heures bah tout le monde peut le faire toutes les classes peuvent le faire alors le low cost c'est pas dur il faut privilégier les classes qui se sécurent naturellement ça veut dire que un cra en low cost le problème c'est que moi mes stuffs c'est les stuffs cannon glass parce que c'est dans la logique du farm koly tu vas te ramener en cannon glass avec un stuff à 20-30 m en face de toi tu vas avoir un mec un sacri en ce moment qui va jouer sur un mode 30-40% raise ton cra il va se faire démolir et tu vas croiser ces joueurs là en boucle donc pour du low cost on va retirer toutes les classes qui peuvent difficilement se sécure donc je vais retirer le cra ici je vais peut-être retirer l'osa et le roublard là on va retirer le sram peut encore se mettre un bille on peut considérer que c'est du safe à voir si on conserve de bons dégâts surtout que le sram il faut deux stuffs pour être vraiment un bon mood farm donc j'ai tendance à pas forcément le conseiller pour du low cost le steam non tu te sécures clairement pas assez le yop peut fonctionner ouais et encore le panda le panda ça se sécure pas tellement en farm voilà donc je dirais pour du low cost ça ressemblerait à ça une tier list pour ceux qui ont pas trop de moyens et qui veulent s'investir en new farm en respectant bien sûr les bestsellers du site moi je pense surtout au gap des fermes c'est vrai que le rouble il a tellement de dégâts qu'en fait un sacré de ferme même en low cost il peut quand même le t2 c'est moins des cras désormais surtout les sacrés après je sais pas ce qu'il se passe trop en dessous de 3600 de code par exemple on y va jamais mais les cras peuvent quand même bien faire chier un rouble low cost le t2 tu l'as pas en fait sur un cras le cost ça reste des fois compliqué pour certaines classes peut-être l'osat aussi l'osat on n'a pas masse dégâts non on a quand même 177 abusés ça c'est la double nevark double balister ouais l'osat il conserve quand même de très très bons dégâts c'est le match pour l'ini t'as ça contre du poc bon c'est compliqué donc comme d'hab si vous avez une question sur une classe en particulier point d'exclamation le nom de la classe qui est offert il m'a dit il m'a dit l'animal il m'a dit il m'a dit